Il est 19h et forcément c'est... Bienvenue pour ce nouveau numéro de The Big Game of Ski et oui une fois de plus je vais prouver que le shmup n'est pas mort. Le shmup ne meurt jamais enfin les amis. Il ne faut pas croire ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui ? On va découvrir une nouveauté. Comment ça une nouveauté ? Des shmups ils en sortent tous les mois les gars. Il faut vous informer un petit peu. Nom de la petite victime du jour. Grand Bricks Shooter. Alors c'est un shmup asiatique qui est sorti très très récemment sur PC et sur Nintendo. Et on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, à qui il s'adresse, comment il fonctionne, pourquoi, comment et dans quel étagère on est pour qu'à faire. C'est parti. Oui bah coupure brute, je vous rappelle que les prises c'est une prise live à chaque fois justement pour ne pas pipoter les gens et leur donner les impressions réelles quand on essaye le jeu qu'on découvre. Vide dramatique. Alors oui c'est très géométrique. Vous allez voir que sur les graphismes ça va pas chercher super loin. Mais nous on n'est pas trop là pour ça. Si le jeu est nanti de pattern de boulettes intéressant, bah on sera à peu près régalé normalement. Parcours rapide de l'animal, un petit mode arcade comme il se doit. Un mode défi puisque la mode est au roguelike, au roguelike, je prononce très mal aujourd'hui. Et donc en fait sur chaque run vous allez être amené à déverrouiller des succès comme on dit. Les listes d'unités puisque vous allez voir que le jeu n'est pas très très radin à ce niveau là. Et qui va vous fournir pas mal de petits vaisseaux pour vous amuser dans tous les sens. Et puis vous remarquerez, ça, ce sera pendant le jeu plutôt qu'il y a un système de tir qui est assez rigolo. Vous avez même un mode quête. Et oui, ce sont des fameux succès à déverrouiller. Pour le reste, c'est rien d'autre que du classique. On va regarder le mode arcade pour comprendre à qui s'adresse le jeu réellement. Alors, scroller horizontal oblige, on va avoir des petits bonus pour améliorer l'équipement. Mais ils vont fonctionner d'une manière un petit peu particulière, vous allez remarquer. Autre avantage, il n'y a pas de décor à éviter. Et là, moi je suis content. Un bouton de tir, un bouton pour la super bombe. Un système 2 d'upgrade d'armes. Qui est en fait un système d'échange d'armes, on va dire plus précisément. Dès que vous passez dessus, pour spécifier que vous voulez réellement prendre cette modification. Vous appuyez sur le bouton B et vous êtes équipé. Avantage, si vous regrettez, parce que vous ne saviez pas quel tir ça allait vous donner. Mais, vous pouvez revenir dessus et récupérer l'ancien tir. Un défaut, je vais vous le faire voir juste après. Alors, vous me direz, monsieur K, monsieur K, il n'est pas super compliqué ton schmuck. Oui, mais je vous rappelle que je suis en mode normal. Et en fait, on peut le dire tout de suite. Le jeu s'adresse essentiellement au moum. C'est un jeu à petit prix, il a moins de 10 balles. Donc, les moums qui ont envie de CCI aux shooters parce qu'ils ont vu des grands fers. Et qu'ils veulent découvrir ce univers. Moi, je pense que ça s'adresse bien à eux. C'est la bonne cible. Parce que le jeu est d'une clarté limpide. Il est accessible. Et c'est vrai que pour un grand âge, il est peut-être un pro L5 dans les gars. Alors, on va CCI, c'est tard mieux. Voilà, c'est nul. Il y a une chose dont j'ai sous-entendu une petite particularité. Ben, je vais le faire tout de suite. Hop, je vais le faire pencher, là. Voilà. Vous voyez ce qu'il s'est passé ? Vous n'avez pas trop eu le temps de voir. Quand vous changez de armure, vous en prenez une qui est neuve. Ce qui veut dire que si vous prenez un tir. Je vais faire exprès. Hop. Et que vous changez, ça vous remet votre énergie au maximum. Par contre, c'est pas forcément un tir qui vous plaît que vous allez garder. Je préfère mieux être penché et avoir un tir sympathique. Donc, le jeu est très, très simple. Un bouton de tir, un bouton de bombe. Les convois du bonus. Ben, on peut soit échanger pour ce bonus et avoir un autre tir. Soit, ben, on est dans une période sphétique. C'est-à-dire, vous avez la petite jauge en bas avec les trois crampes qui vous permet de voir votre état de santé. Si vous voyez qu'elle est vraiment sur la dernière, c'est peut-être plus judicieux pour notre tir pourri. mais avec... Avec un état de santé qui a fond les biais, donc, on oublie. Ouh, que c'est nul, ça. Non, non, je peux toujours être penché, mais avoir un retièque. Donc, comme vous avez vu, c'est pas du gros, gros pattern de méchants qu'on a. Moi, je vous recommande de laisser le mode normal pour les moons. Et puis, pour vous, vous, vous qui êtes si expérimentés. Vous, qui avez mangé tellement de boulettes. Ça se voit. Regardez-moi ce bidon. Et bien, vous, vous allez vite passer dans le mode difficile. Parce que le mode difficile sera relativement intéressant comparé. Et il y aura un peu de challenge. Là, j'avoue que quand même, pour quelqu'un qui a bouffé du shmup, on n'est pas trop trop loin de l'ennui. Et même en avançant à nouveau, c'est pas top top. Donc ça, c'est le mode killis, on va dire. Alors, le jeu est particulier sur ces graphismes. Ça fait très très simple. Et du coup, il en tire tous les avantages, puisque c'est une visibilité exemplaire à l'écran. Il y a un beau scrolling différentiel derrière. Et à aucun moment, on a un souci de visibilité sur ce mode-là. Alors, ce qu'il faut noter également dans le jeu, c'est que, lui, il reprend un peu le principe du roguelike. C'est-à-dire que chaque run est unique et vous allez déverrouiller des choses qui ne sont accessibles que sur les niveaux avancés, si vous arrivez à aller très loin. Mais ça sera valable uniquement pour votre session en cours. Je me suis mis de soupe et d'un bruit. Les gars cherchés. On va filer dans le mode dur pour voir un petit peu la différence. Donc, comme c'est précisé, bye bye tous mes progrès. On va passer dans le mode pour adulte pour voir si c'est plus intéressant. C'est parti ! Alors un petit détail que je crois avoir opéré Quand vous tirez, vous avez un tout petit ralentissement du vaisseau Ce qui fait que de temps en temps, quand vous êtes en mode un peu plus esquive Il ne va pas falloir hésiter à relâcher la cléchette de tir Pour avoir un gain d'accélération qui est tout petit Mais qui parfois vous sauvera bien la mise Allez, méga-bombe pour y aller Oh, ce qu'elle est minace, ce méga-bombe Alors ça aussi, chaque vaisseau a ses propres méga-bombes Il nous faudra les essayer toutes pour arriver à figer leurs effets Donc rappel, si je me fais trop éclater la tête et qu'il ne me reste plus qu'un cran sur ma barre de lit Le prochain changement d'armes que je vois, il me sera recommandé d'en profiter C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors c'est rigolo parce que les bosses sont un petit peu long de temps en temps Et ça tire un petit peu sur nos petits nerfs C'est agréable Trance des cieux, beau Je pense que c'est maintenant qu'on va attaquer la partie de plaisir C'est parti ! Alors j'ai remarqué qu'il y avait un petit défaut comme dans la plupart de ces jeux C'est que si vous vous mettez beaucoup à droite Quand il y a des ennemis qui ont tendance à beaucoup arroser Leur tir, ils ne vont plus trop savoir vous tirer Et donc ils vont tirer soit tout en haut soit tout en bas de l'écran Mais certainement, la science Alors ça marche là J'avais remarqué ça avec... Dans une précédente partie Et j'ai trouvé ça assez rigolo Alors, prochaine palette d'armes Il faut absolument que je change ! Trop tard ! Je suis mort avant ! Je ne vais pas m'attarder davantage sur Grand Brux Shooter Dans quelle catégorie on peut le placer ? Bah, soft d'initiation au shmup ! C'est assez sympa ! Comme je l'ai dit en intro Pour les mômes, ça leur fera une occasion de s'essayer Ce genre de jeu sans que ça vous coûte une blinde Puisque le titre a moins de 10 balles Et puis pour les grands, il y a le mode difficile qui pourrait être assez marrant Surtout qu'à chaque fois, c'est une partie unique quoi ! C'est à dire, vous allez évoluer et tester vos limites Voir jusqu'où vous arrivez ! Je vous laisse avec les deux playlists habituelles La Généraliste, celle des shmups Et bien entendu, n'oubliez pas de partager la chaîne et de vous abonner ! A tout bientôt ! Ciao !